Bonjour, bienvenue sur Touvelle Capsule. Le Duc du vin vous propose. Aujourd'hui, nous allons, en Australie, déguster un vin à base d'un cépage très, je dirais, fétiche là-bas, soit le shiraz, comme ils disent là-bas. Mais la particularité de ce vin de la maison Jacob's Creek est que, bon, son nom est simplement Double Barrel Shiraz, mais le Double Barrel signifie que le vin a vieilli d'abord 18 mois environ dans des barriques autant françaises qu'américaines. Et puis, par la suite, on a fait vieillir les vins après les avoir ressortis des barriques, dans des barriques ayant servi à faire vieillir du scotch écossais. Et j'ai eu le grand plaisir de pouvoir déguster le même vin avant la fermentation, pas la fermentation, mais le vieillissement de trois mois supplémentaires dans les barriques ayant contenu du whisky écossais. Et le même vin après. Et il y a vraiment une différence. Donc, ils ont réussi à trouver une... le trois mois de plus a vraiment eu un impact sur le vin en question. Beaucoup plus de matière. Bon, évidemment, beaucoup de travail dans ça. Donc, le prix aussi se reflète un peu. On est à entre 20 et 30 $. Il n'y a pas de pastilles d'associé à ce vin puisque c'est un vin de spécialité. Comme vous avez pu le constater, le vin a des reflets violacés presque noirs. Donc, c'est d'une intensité assez importante. Et au nez, on retrouve évidemment le côté boisé qui ressort beaucoup, ce qui amène des notes empiromatiques, donc, dues au... le fait que le bois est brûlé à l'intérieur. Donc, des notes de vanille, des notes de grillé, de fumée. On a aussi des notes de fruits, fruits noirs, plus quelque chose de vraiment intéressant. En bouche, on s'attend évidemment à avoir de la matière. Évidemment, c'est la variété Syrah. Donc, on a une... les tannins quand même assez présents. Mais mal... dû au fait qu'on a passé ce vin-là en barrique, on s'attendait à quelque chose de plus rugueux sur la langue. Mais non, c'est vraiment intéressant. Je dirais que c'est presque gras en bouche. Avec le tout bien balancé, bien équilibré, avec une belle acidité, faire en sorte qu'avec du bœuf grillé sur barbecue, malgré de canard, ce serait vraiment un accord très, très bien. Et donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, bonne dégustation. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Santé! Sous-titrage Société Radio-Canada